Salut à toutes et à tous, bienvenue pour la quatrième ange de ce championnat GT3 sur RaceRoom, avant de partir, faire quoi ? De la Formule 3 les amis, on va terminer cette saison avec le titre qui semble presque acquis avec 40 points d'avance, sauf catastrophes ou problèmes mécaniques, on devrait remporter cette nouvelle saison, on va tout de suite partir en piste et défendre les couleurs du marque VDS Racing Team, ça passe par la découverte de cette piste de Shanghai, c'est parti. Sorti de la pitlane, on se retrouve tout de suite pour vivre ensemble le tour qualif de cette dernière séance de la saison. On s'extrait du dernier gauche et c'est parti pour ce tour de qualification, on déclenche le chronomètre à ce point-ci de la ligne droite des box, on arrive à fond de cinquième, on redescend en trois pour entamer cet escargot interminable qui tourne à droite, ensuite en deuxième, on se retrouve derrière l'une des Ford Mustang, on repasse sur un virage à gauche extrêmement serré en dénivelé et ici il faut arriver à remettre le plus rapidement possible la voiture dans l'axe pour passer la puissance au sol, on réaccélère bien, on va tenter de sauter cette Mustang au freinage, ça risque d'être compliqué. On arrive à lui faire l'extérieur, on laisse la voiture ici tourner, on réaccélère, la Mustang qui est un petit peu plus rapide, on a été un peu long à la détente, on est en quatrième pour une courbe à gauche qui se resserre, on repasse en troisième histoire de réaccélérer ici, pour une courbe à droite, toujours en troisième, un double gauche, on doit repasser en seconde, et une réaccélération qui nous fait entrer dans le deuxième secteur, un freinage qui va être ici l'un des points où l'on pourra peut-être dépasser en course si besoin, on arrive en fond de quatrième, on repasse en seconde, attention parce qu'ici il y a de grands risques de tête à queue avec la BMW, un nouvel escargot qui conditionne toute la ligne droite du troisième secteur, voilà, vous voyez qu'on a reperdu un petit peu par rapport à la Camaro devant, et c'est ici que se termine, voilà, le deuxième secteur au passage du petit pont qui enjambe la piste, le dernier point noir pour nous, c'est ici le très gros freinage, on doit repasser en deuxième, alors que sur la droite on aura même la Mustang qui va venir nous gêner je pense, la réaccélération avant le dernier gauche qui se passera lui en troisième, on doit soulager un petit peu, ça passe en mordant bien le vibreur, et s'il ne faut pas soulager son effort comparé à la Formule 1, il faut aller jusqu'au bout de la ligne droite pour terminer le tour calife, voilà, et nous sommes pour l'instant en pôle provisoire avec ce chrono qui nous met 6 dixièmes devant Minarik, mais vous voyez que Kekonen a déjà fait mieux avec une seconde 5, on va voir où tout cela nous place donc sur la grille de départ, la grille de départ de cette ultime manche de la saison avec donc Kekonen, le Finlandais qui se place en pôle devant Oddsky et sa Nissan GTR, deuxième ligne pour Bordas et Haupt, suivi de Lindstrom et Bowers, nous sommes 8e aux côtés de Dotsky, autant vous dire que rien n'est fait pour le championnat, Merik sera 9e à côté de Seifert, Garcher le Canadien sera 11e devant Bergman, Peterson l'un des pilotes les plus véloces du championnat partira quant à lui, 14e Minarik s'est complètement planté, il sera 15e au départ, Novak 20e et il faudra compter avec Seafried, dernier pour cette dernière manche, donc les espoirs de bons points sont terminés pour le pilote Bentley, place tout de suite au départ lancé de cette dernière manche de la saison ici à Shanghai. Libéré par la direction de course, c'est parti pour 25 minutes ici à Shanghai. avec un départ toujours sous haute tension dans ses enchaînements où le contact est souvent inévitable, on prend ici l'extérieur face à Dotsky et Bowers, très beau départ de Dotsky alors que nous, on perd un peu la voiture, même complètement, on se fait passer par 2-3 voitures même, Bergman, Merik sont passés, Seifert également, avec la Mercedes Duro Motorsport, on est de nouveau très large ici, sur les freins, Capitani est passé mais on va pouvoir récupérer l'avantage, on est derrière une B6 Alpina, celle de Bergman, que l'on devrait pouvoir effacer, voilà il est allé donner le coup de frein de trop et sur l'extérieur on peut passer, alors que là on a une Ford GT, celle de Bowers qui est au ralenti, on est côte à côte avec Bergman, et attention parce qu'ici, c'est aussi un des secteurs les plus techniques et serrés de ce circuit de Shanghai, on se retrouve 10ème, mauvais départ derrière donc Bowers notamment, Merik et la Bentley, et enfin Seifert sur la SLS Duro Motorsport, dans cette dernière épreuve, attention au freinage du bout, de la ligne droite, c'est toujours très compliqué, on est debout quasiment, sur les freins, on va aller chercher Bowers à l'extérieur peut-être, à la réaccélération, oh est-ce que le pilote américain va nous laisser freiner, et c'est passé, Bowers qui a soulagé, alors que c'est Kekonen le leader qui reprend le meilleur tour en course, mais ce n'est que le premier tour, alors que devant, c'est la farde en poigne avec Dotski, qui est en train de remonter au 5ème rang, c'est très mauvais pour nous, attention au contact avec une Porsche, et c'est l'extrême, qui est en train de se défendre, et nous on peut passer, Merik, dans l'aventure, la Bentley qui a fortement ralenti, peut-être même un peu trop, attention à la relance, c'est toujours délicat avec cette BMW, et la roof qui se fait complètement enfermer, l'instrême qui est en train de perdre position sur position, on va essayer d'être son prochain cauchemar, ici, alors qu'on freine, extrêmement tard, et qu'on est surpris par la voiture, on va essayer d'avoir un équilibre un peu plus réparti sur les freins pour la suite de cette épreuve, on attaque à l'intérieur, l'instrême qui n'est pas en confiance du tout avec Sarouf, et on se retrouve derrière Seifart qui a pris donc un excellent départ avec la Mercedes-Duraud, Motorsport, l'équipe italienne avec la SLS qui se reprend de mieux en mieux, mais c'est trop tard, la saison est terminée, Dotski, cinquième pour l'instant, c'est le pilote le plus dangereux pour nous, à l'instant. C'est difficile de réaccélérer avec cette voiture malgré le fort appui sélectionné. Il ne va rester déjà plus que 20 minutes dans cette épreuve, ça passe très vite, les tours ici sont assez longs, on repasse en première. pour l'épingle. Attention, on a un peu tiré sur le moteur, et Dotski qui se fait attaquer, la Mercedes est inarrêtable dans ce début de course, et nous on peut en profiter pour dépasser peut-être Bordas dans la ligne droite des stands, c'est fait, la P4 et sa compétition et qui nous laisse passer, on se retrouve derrière Dotski, derrière Dotski et sa Mustang, alors on va être honnête, on ne va pas s'embêter avec les calculs, on va essayer de faire au mieux et on verra à la fin ce que donnent les classements, et dans l'escargot, toujours à la lutte avec nous-mêmes d'abord, pour cette BMW, Marc VDS qui tirera sa révérence à l'issue de cette course, puisque l'on a décroché un contrat pour la Formule 3 l'année prochaine, nous entrons dans la cour des jeunes loups, haut dans longue, qui vont vouloir accéder au summum de la monoplace dans cette carrière, avant de passer par le GP2, la Formule 2, cette Formule 3 qui nous tend les bras, mais ça n'est pas terminé, il y a d'abord cette épreuve à terminer en GT3, et on va tenter d'aller la terminer au moins sur le podium, mais pour cela il faut encore dépasser Ogik, Seifart et Dotski. Oh et la Nissan GTR qui ralentit un petit peu tout le monde là, mais je pense que Seifart ne va pas être aussi patient que Dotski, et va tenter d'aller chercher la GTR, et là on est à 4 quasiment en 1 seconde, ça va être compliqué de résister pour la Nissan, on tente notre chance face à Dotski, mais ça ne peut pas passer. Oh et on part large, on n'est pas les seuls, Seifart a fait la même chose, on se retrouve derrière Dotski, l'attaque peut-être à suivre sur la Mustang numéro 27. Et c'est de l'extérieur que l'on va chasser le pur sang américain du top 5, voilà. On est passé, Dotski est battu, et la Nissan qui résiste, encore et toujours à l'envahisseur allemand, alors que là on a une opportunité réelle d'aller chercher la Mercedes, ça ne passe pas, attention Dotski peut revenir, non il est trop loin, une demi-seconde pour la Mustang, on a un peu de chance sur ce coup là, 17 minutes dans cette épreuve, rien n'est fait, loin de là. Alors qu'en tête, Kekonen est en train de survoler cette épreuve, avec 8 secondes pleines d'avance sur Haupt qui est deuxième, la troisième place, c'est une autre histoire, on est en train de la décider ici avec attention, la défense de Jig. On peut s'infiltrer aux côtés de la SLS, attention de ne pas aller toucher la voiture du Rho. Mais derrière, on a un retour, la Mustang de Dotski que vous ne voyez pas, là vous la découvrez un petit peu dans les rétroviseurs, et Dotski qui nous fait l'intérieur, alors que Kekonen logiquement s'empare du tour le plus rapide, Dotski nous reprend une position, c'est pas terminé, le pilote Mustang qui nous tasse, dans le dernier droit, et dans le dernier gauche également, on est allé chacun de notre côté un petit peu en bord de piste, va-t-on résister du côté de Dotski, on va tenter de porter l'attaque dans le début de l'escargot, on touche les freins, attention à la boîte de vitesse qui a pris un petit coup là sur la décélération, Dotski est battu, quoique, quoique il n'est pas loin, il n'est pas loin avec la Mustang, on est à 4 là pour une position sur le podium, 4 rappelés, mais il n'y aura qu'un élu à l'issue des 15 dernières minutes de cette dernière épreuve de la saison, ça risque d'être très très chaud, on tente encore notre chance sur la SLS mais ça ne passe pas, Dotski est relégué à quasiment une seconde maintenant, aïe aïe ça devient de plus en plus compliqué, pour nous, notamment au niveau du train avant, la voiture qui glisse beaucoup, voilà Mercedes Duro qui s'est loupé, la Mercedes qui est partie à la faute, il n'en faut pas plus pour s'emparer de la 4ème place, on ne peut pas freiner, on ne peut pas freiner, oui on va toucher, au jic, alors que j'étais même repasser au neutre, tellement j'étais sur les freins, j'ai freiné beaucoup trop tard, le panneau était passé, on va même perdre la place qui est revenue à Dotski, bon ça n'est pas très grave, mais là le freinage était beaucoup trop optimiste de ma part, et Hop qui continue à prendre un avantage de 10 secondes sur nous, à force de se battre, on perd beaucoup de temps, on tente d'aller chercher la Mustang, il protège, oh et Dotski qui nous touche, attention, petit moment de tension entre les deux voitures, on peut heureusement tous les deux pour suivre notre chemin, dans cette dernière épreuve, on va peut-être de nouveau attaquer à l'extérieur la Mustang, ça peut passer, Dotski, allez qui cède, voilà, Dotski qui s'est laissé dépasser, on va retenter notre chance, hé la SLS qui y va, c'est fait, Odjik est battu, le bouchon Nissan vient de sauter, quoique ça n'est pas terminé, Odjik peut encore résister, il est à l'intérieur, et ouais Odjik qui résiste, alors que nous on va légèrement toucher ses farces, ah là là, que d'émotion, je ne parviens pas à aller les chercher, à la régulière, la Mercedes à droite, nous à gauche, il ne va peut-être pas résister longtemps, ça commence à s'énerver du côté de ses farces, il ne parvient pas à trouver l'ouverture, 28 secondes d'avance pour qu'il connaisse, rendez-vous compte, 28 secondes pour le Finlandais en tête de cette épreuve, et Dotski qui est repassé, comme toujours ici on a beaucoup de mal à la relance, la Mustang est devant, de peu, et oui derrière évidemment ça permet aux autres de revenir, il y a Bowers avec la Mustang qui recolle à ce peloton, et la bonne sortie face à Dotski, et c'est Effard qui n'a toujours pas trouvé la solution, on devrait peut-être tenter notre chance, et si on parvient à faire sauter ce bouchon là on aura tout gagné, et de nouveau la SLS qui essaye, mais comment cette Nissan s'est retrouvée aussi haut sur la grille de départ en étant si lente en course, assez difficile à comprendre, attention, on a été un peu gourmand sur le vibreur, on va le payer cher avec Dotski, qui revient, et qui nous passe, quoique, ça résiste, et la Mustang qui fait les appels de phare de rigueur, et on a une opportunité pour aller chercher déjà la SLS, allez comme tout à l'heure, on y va, et on la touche, alors on a touché la SLS qui a perdu beaucoup de place, et Dotski qui est repassé de nouveau, sauf que cette fois, Seifard n'a pas pu profiter du dépassement, et avec l'enchefètrement des roues, ça a été compliqué, et 5 pilotes pour un podium, la Ford GT qui est très rapide, la Ford GT qui est extrêmement rapide, et je dois freiner plus tôt, sinon j'arrive pas à freiner, et Bowers qui résiste, et nous aussi, 9 minutes dans cette dernière épreuve de la saison, Kekonen bien parti pour aller remporter une nouvelle victoire cette année, quant à nous, on va tenter de sauver les meubles, toujours devant Kekonen au commandement, Haupt, et nous on passe d'autres skis, comme à chaque fois, à nous maintenant d'aller chercher la Nissan sans être perturbé, par la SLS, on y va, le contact, Dotski qui revient derrière, il y a énormément de monde, qu'il y en a des candidats à cette 3ème place pour l'instant, elle est chez nous, et maintenant notre meilleur allié, c'est Ogik, et la Nissan GT-R qui va bouchonner un petit peu tout ce beau monde, et ouais, c'était le premier qui allait pouvoir faire sauter le bouchon de la Nissan, qui allait récupérer la 3ème place, alors maintenant, autant vous dire que là, les espoirs de victoire sont terminés, regardez sur la minimap en bas à gauche, Kekonen est plus qu'à son avantage sur cette piste, Haupt, 2ème, ne peut pas être rattrapé non plus, on conclut un nouveau tour ici à Shanghai, désormais en 3ème place devant, donc Odeik, Bowers, Dotski et Seiferts, Seiferts qui aura perdu beaucoup de place, il était en lutte pour être 3ème, il se retrouve finalement 7ème, et fin d'une saison difficile pour l'Euro Motorsport également, également avec le retrait de BMW depuis la première manche, ça n'a pas été simple, on est resté les seuls indépendants à défendre la marque, à l'hélice, 40 secondes d'avance sur nous pour Kekonen, c'est juste démentiel ce qu'il a réussi à faire avec son Audi R8, et on va pouvoir découvrir dès la prochaine course la Formule 3, on va changer totalement de manière de voir les choses dans cette prochaine saison, on retrouvera nos premiers amours après la Formule Junior et la Formule 4, Tatus, et bien on va se retrouver au volant d'une nouvelle monoplace, mais beaucoup plus véloce, il y aura des circuits aussi beaucoup plus techniques, évidemment pas mal de circuits allemands comme d'habitude dans ce genre de championnat, ce qu'on peut déjà vous dire, il y aura le Saxon Ring au programme, circuit extrêmement technique, pour de la Formule 3, mais pas que, il y aura des circuits un peu plus gros, bref, de la bagarre, 26 bolides au départ, une grille de nouveau très fournie, des voitures exactement pareilles, donc ça va être de la belle bagarre, on va aller du côté de Monza aussi, du côté peut-être de Budapest, il y aura beaucoup plus d'épreuves que dans ce championnat-ci, il y aura sûrement 6 épreuves dans le championnat de Formule 3, on est même repassé en première ici, tellement on est à l'aise, on a 5 secondes de marche sur Bowers, qui est finalement passé, 3 minutes 50, dans cette ultime manche, il ne se passe plus grand chose, effectivement, après la grosse lutte qui nous a opposés à Dotsky, Bowers et les autres, et bien on est un peu plus au calme, et ça fait du bien aussi de temps en temps, et on peut noyer des regrets cette année avec les problèmes notamment aux Etats-Unis, avec un embrayage récalcitrant qui nous avait mis beaucoup de problèmes en piste, on s'était arrêté, et puis le Paul Ricard, et ce podium inespéré. On revient de très très loin avec cette BMW du team VDS, il y avait deux voitures engagées cette saison, il y avait également une Formule Stang, mais qui n'a pas brillé. Et rendez-vous donc l'année prochaine avec les Formules 3, qui seront de jolis petits jouets, qu'on a hâte de vous faire découvrir, et 10 tours couverts pour tout le monde, ça ne bougera plus, sauf catastrophe, Kekkonen va remporter cette ultime épreuve devant Aopt, et avec les 2 minutes 20 qui restent au chrono, je peux vous dire aisément qu'on est dans l'avant-dernier tour de cette épreuve, avec des pneus qui auront aussi bien souffert beaucoup de dégradation des pneus arrière ici, piste très abrasive, très bosselée également, Certains freinages sont plus que délicats, la preuve encore ici, la preuve encore ici, Oh, et regardez, on peut toujours se faire surprendre, ce n'est pas parce qu'on est seul en piste qu'on n'a rien à perdre, bon on est toujours 5 secondes devant Bowers, il faut vérifier toujours que l'écart soit constant, mais quelle course de Kekkonen, et quelle saison de Kekkonen en général, allez, 1 minute 30, et ça en sera terminé de cette belle année, on découvrira ensemble le classement à l'issue de cette course, mais normalement le titre devrait être largement en poche, Kekkonen marquerait 25 points, on va marquerait 15, on ne perdrait que 10 points, sur les 15 d'avance que l'on a pour le moment, Bowers qui revient, dernière minute d'épreuve, et dernier tour, voilà, on entame la dernière boucle de la saison avec la BMW, et donc voilà, ça ferait 25 points pour Kekkonen, 18 pour Out et 15 pour nous, on serait champion pour 5 petits points, ce qui est malgré tout pas grand chose, quand on voit que les pilotes présents lors de la première course dans les points, n'ont quasiment pas marqué de points depuis, avec la réévaluation du championnat, Kekkonen qui a fait une saison magnifique, pas de traces non plus ici de Nicoli, qui n'est plus là, Minarik non plus, ils ont disparu, et voilà, dernier tour, c'est désormais officialisé sur votre écran, Kekkonen qui va aller s'imposer avec 47 secondes d'avance sur notre voiture, 20 secondes d'avance sur le deuxième, 40 sur le troisième, c'est pas mal, attention, parce que là on est surpris par les gommes, allez, il nous reste 3 virages, et ça on sera terminé, il vaudrait mieux que la voiture tienne le coup, sinon, l'écart au championnat va être compliqué, il fallait être cinquième pour être champion face à Kekkonen, avant-dernier freinage, en première et douce tour couvert par Kekkonen, qui remporte donc cette épreuve, Opte va suivre d'ici quelques secondes, voilà, et à notre tour d'aller compléter le dernier podium de cette saison, voilà, troisième place pour le MACVDS Racing, c'est terminé, et on remporte par la même occasion, le titre de champion, après une épreuve compliquée, les résultats de cette quatrième manche de la saison, avec la victoire de Kekkonen devant Opte, nous complétons le podium, Robert c'est quatrième devant Odeik, finalement, dans le top 5, ça aura été assez serré avec les pilotes qui suivent, normalement, et bien, Seyfried qui a perdu pas mal de positions, Dotsky également derrière, sixième, donc Seyfried, septième, et huitième Bergman, les autres sont loin, Peterson termine douzième, Minarik, quinzième, voilà, pour cette épreuve, de Shanghai, et le classement final de cette saison, avec le titre remporté pour deux petits points, face au finlandais, Kekkonen, qui aura été très très fort cette saison, Dotsky complète le top 3, avec Samustang, on s'est bien battu contre lui, tout au long de cette année, et de ses quatre courses, Hop, quatrième, et Nicolique complète le top 5, devant Peterson, et le belge Krunenberg, termine septième, avec 19 points, voilà, pour cette saison de GT3, j'espère que ça vous aura plu, malgré les soucis techniques, on se retrouvera très vite, pour vivre une saison sur un championnat, qui n'est pas encore disponible, alors où je vous parle, la Formula Race Room 3, en exclue, et on partira du côté, du Salzburg Ring, en Allemagne, défendre les couleurs de notre nouvelle équipe, l'équipe orange, voilà, merci à toutes et à tous, pour votre attention, et votre fidélité, on se retrouve très vite, pour de nouvelles aventures, d'ici là, bon amusement en piste, et à la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,